Gougouni n'arrive pas vraiment à y croire. Ils ont perdu un chasseur de rang S dans cette bataille. En réalité, ce qu'il avait fait est un sacrifice, car il avait pris sa retraite depuis longtemps. Le président savait qu'il y aurait d'autres épreuves, d'autres obstacles, et lorsqu'ils arriveront, il n'y aura sans doute pas qu'un seul sacrifice. Puis il reçoit un appel assez important. On lui annonce qu'un portail de rang B vient d'apparaître sur une route. Le problème avec ce rang, c'est que ce n'est pas vraiment si simple. Et ce n'est pas tous les chasseurs qui peuvent y faire face. Alors il prit la décision de contacter l'une des guildes les plus importantes du pays. Mais en regardant les informations et la localisation du portail, il remarque que celui-ci est arrivé près de la localisation de Song Jin-woo. Quant à Jin-woo, il se questionnait plutôt sur ce qui se passait. Cette femme a vu quelque chose en lui, mais quoi exactement ? Est-ce de la peur ? Car ses yeux étaient remplis de terreur. En essayant de rentrer, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de bouchons. Pensant qu'il aurait dû prendre le métro, il reçoit un appel du président. Il demande donc au président quel est le problème. Le président l'informe qu'un portail est apparu sur la route, ce qui explique le trafic. C'est un portail de rang B. Go-Goon-hee veut savoir s'il peut s'en occuper. Alors il lui demande, devrait-il s'en charger sans permission ? Mais le président éclate de rire et lui demande. De qui pense-t-il que viennent les permissions ? Il est le président de l'association. En d'autres termes, c'est lui qui prend les décisions. Il n'y a pas à s'inquiéter et il aimerait juste qu'il lui fasse ce petit geste. Alors que l'association sécurisait les lieux, les journalistes annonçaient la nouvelle sur l'apparition du portail. Puis un homme arrive. On lui demande d'arrêter. Mais lorsqu'il veut qui était cet homme, il s'est tué. Depuis le raid sur l'île de Jéjou, tous les habitants du pays connaissent le nom de Sang-jin-woo. Même les vieux, les voyous, les chats, les chiens, les souris, les poules, les poissons. Bon, tu m'as compris. Tout ce qui bouge et tout ce qui respire. Enfin bref, reprenons. Même s'il est en rang S, il ne peut pas agir comme il le veut. Le truc, c'est que le président lui a dit autre chose. Alors il lui tend le téléphone. C'est sa confirmation. L'homme est en train de paniquer. Il devrait se dépêcher car c'est une personne qu'il ne peut pas ignorer. En tremblant, l'homme accepta toutes les demandes du président Goguni. Ainsi, Jinnou pouvait rentrer dans le portail sans autorisation officielle. Mais au même moment, l'agent étant assez agacé de la venue de Jinnou, lui souhaite de trébucher et de se tordre la cheville. Sacré binoclare. Malheureusement pour Jinnou, son souhait fut réalité. Une anomalie s'est produite lorsque Jinnou est entré dans le portail. Celui-ci fut modifié, passant d'un portail de rang B à un portail de type rouge, de type rare. C'est la deuxième fois que cela se produit. Ce qu'il ne comprend pas vraiment, un portail de type rouge vient d'apparaître. Ne comprenant pas, il se demandait si c'est parce qu'il lui avait souhaité du malheur. Arrivé, Jinnou est assez blasé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi un portail rouge apparaît maintenant ? Il se retourne mais il semble que la sortie est fermée. Puis compris qu'il allait devoir se surpasser. C'est alors qu'il pense à la discussion avec sa mère. Et en peur de sa réaction, il annonça à sa mère qu'il était en réalité un chasseur. Un chasseur de rang S. Mais quelle fut sa surprise d'entendre venant d'elle que cela n'était pas grave. Elle était heureuse car son fils allait sauver des vies. Comme l'avait fait son père avant lui. Puis dit à son fils qu'avant cela, est-ce qu'il savait que son père était un brave pompier. Un valeureux pompier et guerrier des flammes sauvant des vies. Sa mère l'a rencontré et est tombée amoureuse de lui à ce moment-là. Avant qu'il ne devienne un chasseur. Elle sait qu'il tient de son père sur le caractère. La seule chose qu'elle lui demande est de ne pas se surmener. Ce qui l'a soulagé. Il venait de retrouver sa mère et ne voulait pas la blesser. Bon, moi je vous dis, je suis moins soulagé par rapport à lui. Ah ben, est-ce que vous avez vu l'animation de l'épisode 3 de Solo Leveling ? Non, buvez, buvez. Parce que vous n'êtes pas prêts. Non, je vais boire avant de tacler ça parce que ça me fait vraiment mal. Expliquez-moi, c'est des pieds ou des biscottes ? Même dans Tom et Jerry, ils n'ont pas osé. Dites-vous que même Bob l'Éponge a eu plus de respect que Jinou ? T'aima les pieds, ça zigzague, on dirait une feuille qui est en train de se casser. Non, désolé, mais la dernière fois que j'ai vu une telle catastrophe, c'était dans Naruto. Et encore à ce moment-là, franchement, ça passait. Parce que ça a rejeté un peu plus de dynamisme. Mais là, je suis désolé. Jinou, on dirait son pied, il est en train de se casser, il se relève. Le pied, il ne tient pas droit, on dirait même pas qu'il a des articulations, bordel. Enfin bref, je ne voulais pas en parler, mais je me suis dit, non, c'est trop. Pour les nouveaux, comme d'habitude, sachez qu'il y a les playlists sur la chaîne, dans lesquelles vous retrouverez toutes les séries de la chaîne. Si cela vous intéresse et qu'il y a une série qui vous intéresse, vous pouvez recommencer la série en sélectionnant la playlist qui vous intéresse. Je sais, pirate, si tu veux me remercier, n'hésite surtout pas à t'abonner. Rejoins ce bon petit navire qui ne cesse de s'agrandir. Sans plus tarder, reprenons. Arrivé dans ces lieux, Jinou savait que l'accueil serait majestueuse. Mais il savait aussi autre chose. Ce serait pas trop dur pour lui. Et il avait décidé d'en finir avec ce donjon en seulement une journée. Pour lui, un chasseur né pour chasser. Aujourd'hui est le jour de la chasse. En Corée, l'ami de Jinou reprit ses esprits et commença à reprendre le contrôle. Car les monstres ne sont pas les seuls ennemis d'un chasseur. Les chasseurs doivent être prudents afin de ne pas passer de prédateur à la proie. Les positions peuvent s'inverser à n'importe quel moment. Et les chasseurs de haut rang doivent faire encore plus attention à ne pas baisser leur garde. Même s'il y a des centaines ou des milliers de chasses, cette histoire ne va certainement pas se terminer du jour au lendemain. Et les portails ne cesseront certainement pas d'apparaître. Et pourtant, il n'y a personne qui veut abandonner. Les gens se battent pour obtenir une part des richesses et des bénéfices de ces donjons. Quoi qu'il en soit, il va devoir en finir rapidement avec celui-ci. De l'autre côté du monde, un portail est apparu. Mais l'un des chasseurs est tombé sur une chose inhabituelle. Alors pris de peur, il demande qui est-il ? L'homme dit qu'il n'est pas là non plus. Ils ont été ingénieusement cachés. Mais alors de quoi parle-t-il ? Des fragments de la lumière éclatante. Puis une autre personne arrive. Cet être est appelé Yugu-Mond. Il est ici pour avoir des informations sur les territoires de l'Est. Mais l'homme dit que dans les territoires de l'Est, se trouve le monarque des Ambres. A savoir Song Jin-Woo. Il parle donc de la Corée du Sud. Normalement, c'est Yugu-Mond qui devait se charger des territoires de l'Est. La raison de sa venue dans ces lieux est qu'il va devoir s'emparer de cet endroit. Car les dirigeants du Sud veulent la libérer. Mais alors, il aimerait savoir qu'en est-il du monarque des Ambres ? Pour lui, il n'y aura pas de problème tant que l'architecte remplira son rôle. Puis lui annonce des nouvelles intéressantes. Il a été confirmé que le grand fragment de la lumière éclatante se trouve ici. Il s'est déplacé pour lui annoncer cela. Il trouve ça assez intéressant. Yugu-Mond veut savoir ce qu'il va faire. Eh bien, s'il veut bien le lui laisser, il serait heureux de l'accepter. Le plus troublant, c'est qu'il semble qu'ils ont été leurrés dans ces lieux. Un homme s'approche et il semble que ce soit lui qui les a piégés. Alors, vous allez voir que cet homme est assez intéressant. Il semble vouloir leur barrer la route. Il avait entendu tout ce qu'ils avaient dit et aimerait savoir si le petit territoire de l'Est est bien la Corée. Le monarque du Givre aimerait savoir ce qui l'intéresse. Mais Yugu-Mond veut qu'il part. Ils n'ont pas le temps de jouer avec lui. Avant de partir, le monarque du Givre lui demande de les arrêter s'il le peut. Il ne pouvait pas les laisser s'échapper aussi facilement. Malgré sa puissance, le monarque du Givre n'a eu aucun mal à l'arrêter. Puis, une énorme explosion se produit, laissant le doute derrière. Dans le portail rouge qui s'est ouvert sur l'autoroute, un monstre arrive et demande est-ce bien lui qui a tué tous ses frères ? Il trouve cela impressionnant car en plus de les avoir battus, il a réussi à arriver jusqu'à lui avec son petit corps faible. De plus, il parle leur langue. Cependant, cet être estime que c'est la fin pour lui. Avant son arrivée, il avait demandé à ses camarades de se préparer à l'accueillir. Mais il ne comprend pas pourquoi aucun de ses camarades ne sort pour l'attaquer. Il trouve cela assez marrant qu'on le traite de petit faible. Alors, il demande à ses ombres de sortir. Il s'avère qu'il avait déjà tout antistipé et savait qu'il y aurait des gens cachés dans cette forêt. Il les a donc tous neutralisés. Que compte-il faire maintenant qu'il ne reste plus personne pour l'aider ? L'instant suivant, la créature reçoit une chose assez étrange sur le visage. Perturbé, il le rattrape afin de voir ce que cela pourrait être. C'était la tête d'un des hommes qu'il avait caché dans le feuillage. Puis, Dino en regardant dans sa direction dit « Tuez-les ! » Ce qui est en train de se passer n'est pas vraiment un affrontement. Ce qui est en train de se passer peut être qualifié de massacre. Comment sont-ils censés affronter de tels monstres ? Deux guérriers prient la décision de s'en prendre à lui directement. Pour eux, mieux vaut tuer celui qui contrôle les ombres. Dino n'a pas besoin d'intervenir dans cet affrontement. Tant qu'il est intervenu pour les calmer. En colère, il commença à le menacer. Comment osent-ils lui faire cela ? Beru s'est occupé de sa main. Tandis que Ygris s'est occupé de son pied. Il s'écroule sur le sol et comprend son impuissance. C'est alors qu'arrive Défense en utilisant l'hymne des géants. Puis la compétence accélération gravitationnelle. Résister à cette pression n'est pas si simple pour lui. Avant de se débarrasser de lui, Jinwoo aimerait qu'il réponde à ses questions. Et il assure que ce sera moins douloureux pour lui s'il le fait. Malheureusement, après l'interrogatoire, il n'a rien appris. La raison est que le système interfère à chaque fois afin de l'empêcher d'avoir les informations dont il a besoin. Pour lui, cela n'est pas si grave que ça. Car il finira par le savoir un jour. Il avait obtenu une clé venant de la boîte aléatoire maudite. Il y a peu, il a atteint le niveau 100 sur l'île de Jéjou. Et remplit donc les conditions nécessaires. Mais alors, c'est quoi cette clé ? C'est une clé du temple de cartes et non possédant un rang inconnu. Et les informations concernant la clé n'arrivent pas d'un seul coup. Depuis le début de cette histoire, même en essayant de toutes ses forces, il n'a jamais pu oublier. Il n'oubliera jamais le repère caché. On dirait bien que le système veut le renvoyer là où tout a commencé. A la différence qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'est plus celui qui l'était avant cet événement. Et si tout était prévu depuis le début, et s'ils attendaient qu'il revienne, dans ce cas, ils n'ont qu'à attendre car il arrive. Après avoir fini avec le donjon de rang B, il est retourné dans son bureau. Étant donné qu'il avait besoin d'argent, il s'est permis de récupérer tous les cristaux magiques. De plus, ils sont tous de haut rang. Avec ça, ils n'auront plus à s'en faire des salaires des subordonnés. Mais Jinwoo est perturbé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il lui avait dit avoir besoin de financement pour la guilde. Mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit pour ramener un peu plus de monde dans sa guilde. Ce qu'il savait, c'est qu'il lui fallait trois membres minimum. Le maître de la guilde, son vice-maître et le dernier membre. Si c'est juste pour boucher le trou, pour lui, n'importe qui ferait l'affaire. Jinwoo intervient pour autre chose. Un sujet tout aussi important. C'est-il décidé pour le nom que va porter sa guilde ? Et lui, qui pensait que c'était vraiment important. Pour Jinwoo, c'est vital. Il lui fait plusieurs propositions en mélangeant leurs deux noms. Pour Jinwoo, leur guilde se base sur le fait de chasser en solo. C'était censé être un moment fun. Mais on dirait bien que son grand frère n'est pas si drôle que ça. Puis une personne tape à la porte de leur bureau. Jinwoo ouvre et la personne demande si c'est bien le bureau de la guilde du chasseur. Stank Jinwoo. Jinwoo n'y croit pas. Qu'est-ce que cette personne fait là ? Perturbée, Jinwoo aimerait savoir qui est là. Eh bien, c'est la chasseuse Shahayin. Elle est de rang S et connue dans tout le pays. Il aimerait savoir ce qu'elle est venue faire ici. Elle voudrait rejoindre sa guilde. Jinwoo étant un peu perturbée, aimerait des explications. Comme elle l'a dit, elle aimerait intégrer sa guilde. Mais elle ne comprend toujours pas et se demandait ce qui se passait dans ces lieux. Est-ce le président Goguni qui l'envoie afin de l'espionner ? A-t-elle été expulsée de sa guilde ? Elle dit non. Mais alors, quelle est la raison ? Pourquoi veut-elle rejoindre la guilde solo ? Mais au même moment, Shahayin n'en revient pas. Pourquoi avoir donné comme nom à sa guilde, la guilde solo ? Pour lui, il s'était mis d'accord avec le vice-maître. Le problème, c'est qu'il a fait plusieurs propositions. Mais alors, pourquoi ce nom ? Vu qu'il n'avait pas réagi, il croyait qu'ils étaient d'accord. Il remarque que Shahayin est étrange. Son rythme cardiaque, sa respiration et ses expressions sont étranges. Pour lui, elle cache certainement quelque chose. Sinon, quel serait son intérêt à rejoindre sa guilde ? Il l'appelle par son nom et lui demande. Cela fait seulement deux ans qu'elle est éveillée. N'est-elle pas sous contrat avec la guilde des chasseurs ? Elle dispose d'assez d'argent pour pouvoir rompre le contrat. Ce qui est encore plus étrange. Elle est même prête à rompre son contrat et à payer elle-même sa libération afin de les rejoindre. Il tente autre chose pour la refuser. Leur guilde ne dispose pas des fonds nécessaires pour une personne de son envergure. Encore une fois, ce n'est pas un problème pour elle. Elle ne veut pas de paiement d'adhésion. Alors, il aimerait savoir pourquoi elle va aussi loin dans l'unique but de les rejoindre. Elle n'a rien à n'y gagner. Mais alors, pourquoi ? Ah, comment va-t-elle pouvoir lui expliquer ? Puis, refuse de lui dire cela car il pourrait la prendre pour une cinglée. En réalité, depuis le début de cette histoire, il avait capté son attention avec son odeur qui était pure. Car oui, les autres chasseurs ne prennent pas de douche. Pour ceux qui ont la ref et qui se rappellent encore de l'épisode. Son odeur était pure et était différent des autres chasseurs. Et pour la première fois devant un chasseur, elle ne s'est pas bouché le nez. Pour s'assurer qu'il était bien un chasseur, elle s'est rapprochée de lui afin de savoir s'il était bien un chasseur. Puis, le soir rentré, elle commença à enquêter sur lui. Tout cela par curiosité. Une enquête qui malheureusement s'est avérée sans succès. Car pour la première fois, l'association avait décidé de bloquer un dossier. C'était le dossier du chasseur Song Jin Woo. Puis, dans un donjon, il est apparu seul avec des créatures sortant de son ombre. Il a sauvé les chasseurs présents. Ensuite, les jours suivants, elle a pris grâce à la presse qu'il venait de ruiner la conférence de Min Sung. Et se voyait être insulté sur les réseaux. Enfin, l'annonce du dixième chasseur de rang S de Corée. Appelé Song Jin Woo. Pour elle, malgré les commentaires des gens, elle savait qu'il n'était pas une mauvaise personne. Mais elle ne pouvait pas se centrer sur lui à ce moment-là car le raid sur l'île de Jéjou était proche. Alors qu'elle s'était persuadée de ne pas y penser, de ne plus penser à lui. Que quelques temps plus tard, ce dernier recroise son chemin. Lors de l'entraînement des chasseurs de rang S. Et durant cet entraînement, il a montré qu'il n'était pas qu'un simple chasseur de rang S. Il représentait sa seule source de lueur dans ce monde obscur. Vient l'heure de son exécution par la fourmi. Elle était effrayée et nerveuse. Elle a même cru qu'à ce moment-là, qu'elle allait y passer. Puis soudain, se réveille au milieu de nulle part. Et comprit qu'elle n'était pas encore morte. A ses côtés se trouvait le président Go Gun Hee. Elle demanda alors au président où se trouvait-elle. Elle était dans un hélico et il venait d'atterrir au QG de l'association. Ils vont la conduire à l'hôpital. Perturbée, elle ne comprenait pas vraiment comment s'est-elle retrouvée là. Puis soudain, elle comprit ce qui s'était passé. Alors elle demanda au président si c'était son Jin Woo qui était venu sur l'île. Go Gun Hee confirme que c'était bien lui qui les avait sauvés. Elle en était sûre, ce n'était pas un rêve. Puis s'est demandé si elle était dans une situation où elle devait être confrontée à la mort. Que devrait-elle faire ? Les mots n'arrivent pas à sortir. La seule chose qu'elle espérait, c'est qu'ils seraient auprès d'elle jusqu'à la fin. Rien qu'en y pensant, elle a surchauffé. Quant à Jin Woo, étant un éternel célibataire comme votre bon vieux capitaine, la seule chose qu'il voulait savoir, c'est ce qu'elle manigançait. Et pourquoi ne répond-elle pas à sa question ? Rien qu'en la regardant, il est persuadé qu'elle cache quelque chose. Pour lui, elle avait prévu le coup depuis longtemps. Alors il lui demande. Compte-t-elle l'ignorer pendant combien de temps ? C'est alors qu'elle dit qu'elle aimerait vivre confortablement. Y a-t-il un problème à cela ? Jin Woo est encore pire que Jin Woo, car pour lui, pour qu'elle soit comme ça, les autres chasseurs ont certainement dû lui mettre la pression. Bien, si c'est comme ça, il fera un test d'entrée. Normalement, il n'y a pas vraiment de test, mais Jin Woo rajoute une nouvelle règle. Comme ça, sans prévenir le vice-mètre. Elle aimerait savoir de quel test s'agit-il. En voyant son regard, il se demandait si cela était de la sincérité ou juste de l'orgueil. Puis, il informe qu'il suffit juste de vaincre une de ses invocations. Pour elle, il pense qu'elle est faible. Mais alors, quelle sera cette invocation ? Eh bien, si c'est pour elle, ce sera certainement la plus forte de ses invocations. Un peu perturbée, elle accepte le test. Le test n'a pas besoin d'attendre, ils le feront maintenant. En y pensant, là où aura lieu le test est assez éloigné. Alors, il voulut tester une de ses compétences. Voir s'il pouvait déplacer deux personnes. Il demande donc à Shahai Yin de revenir. Il y a un moyen plus rapide et plus simple de s'y rendre. Mais ils vont devoir rester ensemble. Ainsi, il fait appel à sa compétence appelée échange d'ombre. En faisant cela, une ombre commença à l'envelopper. Puis, il commença à s'enfoncer dans le sol. Lorsque Jino arrive avec la nourriture, il n'y avait plus personne. Sauf un haut orc qui venait juste d'apparaître. D'ailleurs, ce dernier se permettra de prendre la nourriture et la bouffera devant lui en le regardant droit dans les yeux. Ouais, sacré pirate. Quant à Jino, il venait d'arriver dans le gymnase de l'association. Qui, pour rappel, a été construit pour supporter les affrontements des chasseurs. Ne comprenant pas, elle se demandait comment ils sont arrivés là. Pour Jino, son test avait fonctionné. L'échange d'ombre fonctionne comme un portail. Sa position devient l'entrée, alors que ses coordonnées de destination deviennent la porte. La sortie. Certes, elle possède un défaut de 3 heures de rechargement, mais c'est une compétence qui lui permet d'aller partout dans le monde. Shaheen l'informe qu'elle a oublié son arme avant de venir. Alors, elle ouvre une salle dans le gymnase grâce à sa carte de chasseuse de rang S. Dans ces lieux se trouvent différentes armes pour les chasseurs. Il demande donc à Ygris de sortir. C'est le meilleur épéiste parmi ses soldats. Elle aimerait savoir comment se déroulera le match. Elle devra se battre jusqu'à ce que son invocation soit détruite. Ou jusqu'à ce qu'elle se rende. Il avait dit lui offrir l'invocation la plus puissante, mais il a estimé qu'invoquer Beiru serait traumatisant pour elle. Bien, maintenant l'affrontement va réellement pouvoir commencer. Mais avant que ça commence, Dino arrête le combat. Elle avait dit que les armes n'avaient pas d'importance. Eh bien, il lui demande de se retourner rien qu'un instant. Puis sort une arme de son inventaire et la donne à Ygris. Maintenant, l'affrontement va vraiment pouvoir commencer. Cette épée est l'épée du roi Barane. Son rang est S. Sa puissance est redoutable. Une seule attaque a suffi pour briser en morceaux l'arène. Malgré la vitesse et la puissance, elle a pu esquiver. Et comme ils sont doutés, elle est vraiment rapide. Une personne normale serait morte si cette attaque n'avait fait que l'effleurer. La chasseuse Shahayin arrivait à rivaliser contre Ygris. Goguni dans son bureau sentit quelque chose. Normalement, il ne devrait y avoir personne dans le gymnase aujourd'hui. Mais alors, qui est à l'intérieur ? Puis appelle le service et demande à avoir accès aux caméras de surveillance. Se trouvant dans le gymnase. En regardant les caméras de surveillance, il vut l'arrivée de Jinwoo et Shahayin. Puis, Suri ait compris pourquoi ils étaient là. Il ne l'avait pas réalisé. Il rappelle le service et demande à ce que toutes les caméras dans le gymnase soient éteintes. Il n'a qu'à noter qu'il y a eu un malheureux incident coupant toutes les caméras. Franchement, il faut avouer quand même que Goguni est un bon gars. L'instant suivant, son immeuble commença à trembler. Eh bien, pour lui, c'est bien d'être jeune. Oui, mais les jeunes sont en train de détruire ton gymnase, mon vieux. Faudrait que tu te réveilles. Malgré la puissance d'Igris, il a été vaincu. Elle demande si c'était bien lui le plus puissant parmi ses hommes. N'avait-il pas dit qu'il ferait usage de sa force d'invocation ? Elle veut qu'il l'invoque. Alors, Jinwoo la met en garde. Elle pourrait être blessée. Pour elle, c'est très bien, car elle pourrait le combattre à nouveau. Il comprit qu'elle le savait depuis le début. En réalité, elle ne l'a vue en personne. Dans les vidéos enregistrées sur le raid de l'île de Géjou. Eh bien, qu'il en soit ainsi, il appelle donc Bérou. Lorsqu'elle sentit son énergie sortir de son ombre, elle commença à trembler. Alors, il lui repose la question. Est-ce qu'elle pense que ça va vraiment aller ? Muchas gracias. Todo bene. Ne me demandent pas ce que j'ai dit, mais moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Dites-vous, les gars, j'ai fait une pause, les gars, pour aller aux chiottes. Là, c'est terrible. J'ai un mal de ventre, il est terrible. Comment on fait pour se soulager, vraiment ? Expliquez-moi. Il faut avoir les techniques de Jinwoo pour se soulager le ventre, ou c'est comment ? Là, je vais refaire un tour, là. Je vais aller avoir une bonne discussion, bien chargée avec les chiottes. On va bien discuter ce soir. Trêve de plaisanterie, messieurs dames, cet épisode était plutôt pas mal. Mais avant de terminer cette vidéo, j'aimerais faire une petite dédicace à mon poteau d'Evm. Tous les jours, il est là en live. Tous les jours. Franchement, il me régale. Dédicace à lui. Il me fait plaisir. Venez me faire plaisir, vous aussi, les amis. Vous attendez quoi ? Lien en description. Tous les jours en live. Cliquez sur le lien et venez croquer les lives. J'arrive même plus à parler. Cet épisode est plutôt pas mal. Moi, j'ai kiffé. Vous me dites ce que vous en pensez. Faut voir quand même, Shaheen, elle est plutôt badass quand même. Non, elle est plutôt badass. Elle sait que Beru va la chicoter comme jamais. Mais elle veut quand même repartir. Elle s'est fait prendre une gifle la dernière fois par Beru. Beru, il a fait ça. Dégage de là. Elle s'est tapée contre le mur. Elle a failli mourir. Elle a fait un coma. Double coma. Si Dinou, il n'était pas venu, frère. Non, ça serait le carnage. Ça serait le carnage, là. Et là, je ne sais pas de quel pied elle s'est levée. Elle s'est dit. Bon, réinvoque-le. Ramène-le. Je vais me taper contre lui. Madame, il va te taper encore. Tu vas redormir. C'est comment ? Non, il faut dire les termes et les culottés. Même moi, je n'aurais pas osé dire à Dinou, invoque Beru. Les gars, on parle de Beru. Il se pointe. Non. Non. Beru, il est parti. Il a dégommé toutes les fourmis. Personne n'a vu qu'il a dégommé les fourmis. Est-ce que c'est bon pour toi ? T'as galéré à buter sa daronne. Et tu veux le test ? Enfin bref, je me suis permis de me lâcher. J'espère que l'épisode vous a plu. Venez nous rejoindre en live. On est en live tous les soirs. En espérant que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que nous sommes des pirates.